Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Sélexy, on se trouve aujourd'hui pour la première vidéo avec le putain de layout que Tricker m'a fait. Je l'ai fait en sa compagnie, n'hésitez pas à répondre à la question du jour, votre avis sur ce layout, si vous avez des remarques ou des choses qu'on pourrait améliorer, ce sera avec grand plaisir. Je précise juste que le petit logo en bas à gauche est temporaire, on va en faire un exprès pour les matchs Wi-Fi, qui n'aura rien à voir avec ceux de la miniature. Et s'il vous plaît, si vous êtes chaud, si vous avez envie, si vous êtes hypé par tous ces matchs commentés qui vont arriver très très souvent sur la chaîne maintenant, j'ai pu faire plein de combats pour vous proposer un maximum de matchs de qualité, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, l'objectif c'est d'arriver à 300 pouces bleus dans cette vidéo les frères. On va commencer maintenant, j'ai une team assez sympathique, vraiment hyper fun, on n'est vraiment pas là pour se prendre la tête. J'ai testé de plus près l'encre sinistraite, c'est le Pokémon que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un Pokémon de type plante-spectre avec la veste de combat et l'accès à tour rapide, on va voir maintenant ce qu'il va donner. En face, on a Shyshy, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur Pokémon Showdown, généralement pour trouver des matchs, pour ceux qui se posent la question, étant donné que c'était vraiment au début de la génération que j'ai fait ça, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être une semaine, j'allais beaucoup sur Pokémon Showdown dans la section Wi-Fi, vous pouvez demander genre look for battle, yes yes yes, give me your number, tout ça, bref t'as compris. Du coup, il commence par Tokoriko, je commence par Mamochon, Mamochon c'est un lit que je prends très souvent, tout simplement parce qu'il a une immunité électrique, donc hyper bien contre Tokoriko, parce que ça le force à utiliser des bidours, donc il me fait moins de dégâts, et surtout, j'ai cette priorité classe que j'aime beaucoup, ce stab sur Céisme et la possibilité de placer les pièges de rock. C'est vrai qu'en cette début de génération, avant l'arrivée de la Pokémon, on n'a pas énormément de Pokémon qui sont capables de placer les pièges de rock de manière sûre, Mamochon est un des gros Pokémon que j'aime prendre. Bon, vous avez aussi Lugarok qui peut être hyper sympa, mais on regrette quand même de ne pas avoir tous nos Landorus, nos aciers, Hermure, etc. Etc. Donc j'envoie à la pêche, qui est vaste de combat, de toute façon vous avez tous les yachts à côté, il va prendre un Hydro-Canon. Alors ce truc a quand même une grosse puissance, vous allez voir que je tanque le Hydro-Canon archi bien, donc un gros avantage. Là je décide de switcher, j'avais peur qu'il me fasse une attaque genre Ice Beam, et j'ai décidé d'envoyer Lozo. Lozo, c'est le nom de l'ours dans Toy Story 3, voilà. Et en face on a le Totem d'eau, le Totem d'eau qui va tapoufini en anglais, qui va faire anti-brume, je ne savais pas qu'il avait anti-brume. Et là il me fait pouvoir lunaire, et donc je tanque, avec Lozo je fais aussi vaste de combat, donc ça me fait deux Pokémon avec vaste de combat. Je fais point éclair, je fais quand même pas mal de dégâts, c'est assez faible, mais voilà, c'est toujours des dégâts qui sont bons à prendre sur un Pokémon qui n'a pas forcément moyen de soigner. Mais du coup c'est cool, là bien sûr il va pouvoir me tuer facilement avec pouvoir lunaire, et j'ai décidé de switcher, et d'envoyer à la pêche pour voir combien de dégâts il allait prendre. Je me suis dit, voilà, c'est un deuxième Pokémon avec ce site de combat, je ne vais pas prendre x2 sur l'attaque de type fée. Donc on va voir, et honnêtement je tanque extrêmement bien, ça se passe super bien pour l'instant ce Pokémon à sinistral, à chaque fois que je le prends il est très très utile. Donc la brume se dissipe, très bien, clairement la brume je trouve que c'est le terrain le moins intéressant, je ne sais pas c'est quoi votre avis là-dessus, au pire on en reparlera dans une prochaine vidéo, il n'y a pas de souci mes petits frérots, du coup il envoie Mok, et je vais faire méga foyer, vous allez voir que même si c'est 0,5, les dégâts sont quand même assez bons. Du coup voilà, alors là mon adversaire va très 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 bien jouer, il va faire poursuite, et il va tuer mon sinistral, puisque Grothalmorphe d'Alola est devenu de type d'argue, donc il fait énormément de dégâts, mais vous voyez vraiment ce Pokémon qui peut tanquer vraiment bien les coups, en termes de spécial avec la vaste de combat, il va faire énormément de dégâts avec méga foyer, alors que c'est une résistance, et Grothalmorphe est un Pokémon qui reste quand même assez bulky, je vous le conseille, vraiment c'est un gros gros Pokémon, il est type plantes en plus, si vous voulez faire des combos au feu plantes, comme moi j'aime bien faire, c'est un Pokémon que vous allez sûrement voir assez souvent dans les teams, que je vais essayer de trahir un petit peu de mon côté. Donc Mabochon qui va faire séisme, alors je joue sans l'orbe vie, je joue focusage, ça explique le fait que je ne tue pas Tapoufini, c'est dommage, c'est dommage de ne pas pouvoir le tuer avec justement séisme, parce que là du coup je dois switcher, je n'ai pas forcément envie que mon Mabochon prenne plus de dégâts, et surtout je n'ai pas envie que mon Mabochon prenne un Hydrocanon, donc je vois un Pokémon qui est censé mourir, et qui va mourir, c'est Lozo, et du coup il va faire Hydro Pump, et il va me tuer, donc j'aurais bien aimé Kimis, comme ça j'aurais pu résister à deux, mais étant donné que je suis plus lent, il va bien sûr me tuer, sur deux Hydrocanons, il va sûrement faire pouvoir lunaire pour assurer le kill derrière, voilà, pouvoir lunaire ça paraît logique, ça sert à rien de jouer avec une ATEC qui n'a pas 100% de précision quand vous êtes sûr de tuer le Pokémon, c'est dommage. Donc là le problème c'est que son Tapou finit avec les restes, il a récupéré tellement de vie, il a récupéré vraiment énormément de vie par rapport à où il était au début, donc il faut vraiment que je trouve un moyen de le tuer, et je vais décider d'envoyer Darla, Darla c'est le nom de la fille dans Nemo avec l'appareil dentaire, donc on est vraiment sur de la grosse culture de Disney, et Pixar, d'accord, on fait la différence, j'espère que Nemo c'est Disney, normalement oui, parce que c'est à Disneyland, ouais ok, donc j'envoie Darla, c'est un Pokémon qui a Prognad, donc ça augmente les attaques du type Crow, il a Psycho Crow, une nouvelle attaque de la 7ème génération qui est énorme, juste dingue cette attaque, elle permet de casser tout ce qui est protection et mûre-lumière, donc c'est hyper sympa. Donc là il décide de placer ses pièges de rock, un petit peu tard dans la partie, c'est hyper intéressant, puisque j'ai perdu mon Sinistrel qui était mon Pokémon avec ton rapide, je vais faire Psycho Crow, et je vais faire Ceinture Force, enfin il a la Ceinture Force, je vais activer sa Ceinture Force. Le truc c'est que je me doutais qu'il n'allait pas forcément faire Vif Rock pour avoir une attaque prioritaire, il ne se doutait pas forcément que j'avais Aquajet, et c'est là que j'ai pris un petit peu l'ascendant du match, c'est que j'ai décidé de faire Aquajet pour le dépasser et tuer son Lugarock, donc ça c'est cool, certes il aura placé les PDR, mais mon Darla fait quand même un excellent taf de son côté. Donc là il envoie Tapu Coco, là je ne peux pas faire grand chose, vous avoue, contre Tapu Coco le mec, qui va mettre le Crea Elex, ça fait énormément de dégâts cette attaque, toutes les attaques électriques sont juste démentielles. Donc là je vais switcher, je n'ai pas envie de me prendre une attaque électrique, et j'envoie, je suis bourré, c'est mon Drampa, alors je ne sais pas s'il est aussi Veste de Combat, non mais clairement dans cette génération j'ai l'impression que tous les Pokémon peuvent avoir Veste de Combat, genre no fake, il me fait demi-dour, il me fait énormément de dégâts, mais malheureusement pour moi ça n'active pas mon talent Berserk, donc Berserk c'est un talent qui va augmenter votre attaque SP de 1 ou 2 crans, si jamais vous avez perdu 50% de votre vie. Et là, les amis il envoie Mimikyu et il va faire une attaque Z, il va faire une attaque Z, et c'est pour ça que je voulais vous présenter ce match, parce que ça m'a hyper étonné, il va faire Trempte Z. Alors là vous avez l'impression que rien ne se passe, d'accord ? Bon là j'ai mis, ça a été le mis de la game aussi, on s'en fiche. Le truc c'est que, il a gagné avec Trempte Z, plus 3 d'attaque, donc là on a un Mimikyu à plus 3 d'attaque, qui a évité un déflagration, donc ça veut dire qu'il a toujours son talent, qui lui permet d'échapper à une attaque, et de le résister avec Fantomas, donc là vraiment, un peu dans la merde quoi. Donc vraiment on part sur une défaite bien importante, parce qu'il va tout simplement rush toute ma team, ce Mimikyu. Clairement j'avais rien pour le gérer, c'est pas grave, bien sûr on testait des Pokémon mon adversaire et moi, mais c'est hyper intéressant de jouer Mimikyu avec Trempte Z, je sais pas ce que vous en pensez. Moi généralement je le joue avec l'Orbe-Vie, donc en fait l'Orbe-Vie dans Slam ça fait plus de dégâts. Orbe-Vie plus dans Slam ça fait plus de dégâts que Trempte Z. Mais l'avantage de Trempte Z c'est que vous n'avez justement pas perdre de dégâts, et je trouve ça hyper intéressant. Du coup j'envoie Tapu Lélé, c'est un excellent Pokémon aussi que je vous présenterai, il y a plein de Pokémon que j'ai envie de vous présenter, je vous le jure c'est infolant, je sais pas quoi faire, en tout cas c'était une belle correction pour moi, un Mimikyu qui a tout simplement décimé mon équipe, il l'a décimé après une Trempte Z, en plus voilà l'avantage de Mimikyu c'est qu'il peut se passer hyper facilement, grâce à son talent Fantomasque, donc voilà je voulais vous présenter ce set, que j'ai découvert un petit peu de manière incongrue, parce que je me suis fait défoncer. Et voilà en tout cas c'était Céoxi, j'espère que ce petit match vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire des suggestions de Pokémon que vous aimeriez voir dans mes vidéos, et voilà n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour un petit peu exposer ses pouces bleus, tant même que tu sais plus de 300 serait énorme, et donner votre avis sur ce level ça ferait extrêmement plaisir à Tricker, d'ailleurs le lien de sa chaîne sera dans la description. C'était Céoxi, n'hésitez pas à m'aimer, c'est super bien d'être aimé, et surtout je vous souhaite bon appétit, parce que je vais aller manger. Bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada